ça nous est alors enfin on a fait cette vidéo bien sûr ce qu'on avait fait salut mon petit frérot ça va et toi on avait fait déjà une vidéo maintenant il ya quelques mois et vous rappelez quand on s'est fait voler la caméra avec les images dedans les images des images étaient dedans voilà marie donc du coup on est revenu aujourd'hui surtout tu sais pourquoi c'est bien qu'on la face maintenant cette vidéo parce que alex et moi on a pu se faire une vraie idée du scooter c'est vrai parce qu'on l'a utilisé les trucs machin et donc là c'est cool donc on le rappelle là on est sur goûte c'est quoi que je te laisse expliquer alors ça s'appelle new donc c'est une marque chinoise comme tu veux ça dépend comment on prononce donc c'est marque chinoise les moteurs sont faits par bosch donc ces moteurs intégrés dans la roue arrière donc pas de perte de puissance pas de courroie et compagnie donc pas de courroie à changer la puissance en direct la batterie est sous les pieds c'est une batterie faite par panasonic qui en va enlever en fait la batterie et la chargée à la maison sur une prise classique en fait donc tout simple et puis après c'est un équivalent 50 pour celui là et on a l'équivalent 125 qui va arriver là vraiment sous une semaine et qu'on a déjà en expo d'accord du coup aujourd'hui les gens qui vont acheter le 50 ils peuvent s'attendre à quel prix et quelle utilité surtout alors équivalent 50 donc ça roule à 50 km heure je sais je l'ai essayé ça vaut 2900 euros après c'est bien pour quelqu'un qui fait de la ville ça reste un usage urbain pari un peu de banlieue mais faut pas faire un pari champigny sur le bar donc voilà c'est pratique c'est bien c'est pas trop cher après ce qui est bien c'est que pour les professionnels société où les coursiers ubri t compagnie bien il ya des primes et là c'est jackpot c'est 1500 euros par scooter jusqu'à 5 scooters par société donc en gros un mec qui a une société par exemple de coursier ou ou même un mec qui a une société qui veut rouler avec il peut s'attendre à payer ce modèle si combien donc il peut le payer moitié prix donc ça lui revient à 1500 euros le scouts c'est propre sur du scooter neuf donc c'est moitié prix ce qui est propre après il faut aimer l'électrique évidemment parce que c'est le principe là il n'y a pas thermique c'est que de l'électrique donc voilà après moi personnellement vous me connaissez je dis ce que je pense je trouve que le design est joli je trouve que le design est très épuré de toutes les manières on le voit il est équipé de l'aide signature lumieuse il est équipé de l'aide c'est bon c'est donc ça c'est beau c'est joli maintenant le truc c'est que en tant que en tant que utilisateur qui a eu que des véhicules de roues thermiques c'est à dire que moi personnellement j'ai pas l'âge j'ai pas là j'ai pas l'âge d'alex j'ai pas l'expérience d'alex il ya une alarme aussi voilà une série c'est beau pratique l'alarme de série avec la notification sur téléphone donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer aux débiles ça tu reçois une notification et donc tu as le temps de lui mettre un taquet en descendant et géolocaliser aussi ce qui est très bien et donc je finissais alors rapidement pour moi qui est 32 balais et qui est toujours roulé en deux roues thermiques etc j'ai beaucoup de mal à rouler le 50 c'est à dire pas pour mes déplacements parce que pour mes déplacements c'est vrai que c'est marrant etc ces trucs mais par contre pour un véhicule plaisir je vais arriver rapidement à bout de l'électrique mais je pense que la version 125 sera plus adapté à mes mais à mes demandes et à mes attentes etc de façon ça vous le verrez sur la chaîne d'alex bientôt quand on fera l'essai du 125 maintenant celui là est très bien moi je trouve franchement qu'il est beau d'ailleurs c'est plus d'alex tu peux venir ici mon frérot filmer un peu tout ça donc ici comme d'habitude et c'est donc les warning voilà c'est tout et la clé se présente comme ça du coup pour est ce qu'on peut parler un peu de combien de temps le mec de doit le charger etc alors il est l'autonomie de 50 km réel avec une charge batterie qui met 6 heures après on n'est pas obligé de charger à fond à chaque fois un s'il nous reste 20 30% ça mettra moins longtemps forcément bien sûr on peut charger une heure pour déjà récupérer 15 20% après il ya les warning de série sur l'appel de phare régulateur vitesse appel de phare appel de phare il ya la prise usb à côté des clés prise usb ici et faune pratique en plus en tant que gps sur donc là comme on comme on a dit il ya la géologisation avec l'application sur les téléphones donc ça c'est top aussi non franchement c'est top je pense que c'est vraiment très cool pour tu sais une en fait c'est ça c'est bien tu sais pour l'utiliser je pense tous les jours pour aller un peu à droite à gauche à son boulot à son bureau et c'est surtout pouvait le charger d'ailleurs sur vos lieux de travail puisqu'on rappelle la batterie est sur une prise secteur normal au final ça c'est comme tu sais qu'en petite anecdote j'ai des clients qui ont des grosses motos des grosses bm 1200 rt mais ce que tu veux des vrais trucs ils ont ça en deuxième scouts pour la semaine juste pour aller au boulot mais sûrement parce que de toutes les manières c'est vrai qu'il ya un certain plaisir avec le thermique moi je pense que les gens le connaissent je suis beaucoup chez yamaha c'était mais enfin j'aime beaucoup le tmax etc j'aime beaucoup aussi les harley etc mais bon le problème il est que pour aller au boulot pour aller faire des déplacements rapides moi j'ai toujours privilégié le tmax mais à côté j'avais une harley tu vois ce que je veux dire pour la sortir le soir tranquille chiller etc donc je peux très bien comprendre voilà qu'un véhicule électrique surtout si on en société parce que là c'est un vrai kiff ça revient pratiquement gratuit d'ailleurs avec tous les bonus etc je pense que c'est une bonne chose maintenant le vrai avis c'est celui d'alex parce que c'est lui qui l'a conduit vraiment tous les jours maintenant depuis quelques mois maintenant du coup je vais te filmer frérot plaisir plaisir salut ça vous est alors c'est extrêmement pratique au quotidien c'est très agréable à conduire ce qui est bien c'est que le soir tu n'as pas de son pas tu peux conduire tranquillement ta petite musique tranquillement par contre faut vraiment pas oublier de charger la batterie environ tous les deux trois jours généralement si quelqu'un va du travail à la maison ou au contraire faut recharger tous les deux trois jours si tu oublies et que tu es à 30% de batterie et que tu veux faire 5 ou 10 kilomètres dans la journée c'est un peu embêtant mais franchement sinon au quotidien c'est parfait je n'ai pas forcément d'autres choses à dire je sais pas qu'est ce que tu vois non franchement je pense que tu as bien résumé le truc la façon c'était important d'avoir ton avis bien sûr vu que tu passais ton temps à l'utiliser à monter à descendre avec les points positifs que tu as vu est ce que tu peux bien nous les réexpliquer mon cher alex bien sûr bah ce qui est bien bon j'en suis pas encore arrivé à là mais il n'y a pas d'entretien là dessus c'est comme en fait un peu la tesla finalement c'est que tu as un couple qui est directe t'as pas de son parce que moi franchement le bruit du 50 je peux pas c'est comme ça c'est chiant que dire de plus bas c'est très pratique au quotidien comme la batterie pas la batterie le fait que tu puisses la ramener à la maison ça c'est ça c'est franchement c'était le plus gros point pour moi qui était plus important là que tu dois justement avoir une prise de ça c'est très chiant elle pèse 10 kg donc tout va bien puis même en fait quand c'est surtout le déplacement en scooter je n'en pouvais plus de la voiture ça j'ai déjà expliqué j'en bon compromis pour toi parce que toi tu aimes beaucoup l'électrique on a vu avec la tesla avec certaines choses etc et du coup en fait que maintenant tu sois passé vraiment presque exclusivement en scooter électrique pour toi c'est un vrai plus puisque vraiment tu t'y retrouves et ça c'est c'est magnifique c'est magnifique et donc on a hâte ils sont jolies ils grippent ils grippent ils grippent quand ils ont une belle bouillie c'est vrai franchement on aime bien le 120 ça qu'on peut le voir ou on peut le filmer on peut et bien allons-y frérot est ce qu'on peut rappeler aux gens où est-ce que vous êtes situé c'est important alors on est donc le magasin new paris qui est huit avenue de la grande armée donc dans le 17e sur l'avenue la plus connue au niveau de l'étoile voilà donc c'est moi le responsable magasin andrea donc c'est avec moi que vous ferez les devis les ventes le service après vente les livres les essais surtout on fait les essais c'est gratuit donc n'importe qui peut venir il va y avoir beaucoup de tours de manège les amis je connais mes abonnés n'oubliez pas pour gratter un tour de manège gratuit présentez vous de notre part voilà n'oubliez pas une carte google c'est important alors du coup ça c'est les 125 ça c'est les 125 donc c'est la même base même châssis même carrosserie les châssis chasse pareil oui après les suspensions elles ont été améliorées c'est mieux ça va un peu plus haut c'est à savoir le chargeur il est plus gros mais il charge aussi plus plus rapidement en centrale nucléaire donc ventilateur et tout mais là ça a l'avantage de charger en trois heures et demie alors c'est beau donc moitié du temps ok d'accord là c'est comme après c'est toujours le bon écran il y a juste l'écran qui est un peu plus grand en fait maintenant contrairement aux 50 tu as une batterie sous la selle que n'avait pas le 50 et tu as une batterie en fait sous les pieds comme à le 50 de l'alex on ouvre ici et qui se trouve donc sous les pieds vraiment ici et la nouveauté aussi c'est ça c'est qu'on a l'indicateur de batterie sur des petites l'aide ok cool donc ça ça paraît peut-être bête comme ça mais vu qu'il n'y avait pas sur l'autre c'est c'est pas top quand on charge c'est pas trop exactement ça c'est embêtant du coup là l'autonomie elle sera trop bien là on aura 100 km ah c'est bien ouais que ça double il ya deux batteries on est d'accord mais ça consomme plus parce que le moteur il a rien à voir c'est du 3000 watts donc tandis que l'autre était un mille 800 ok donc plus puissant forcément et le 125 va donc à 70 km heure ok ouais c'est une question très bête mais que je me pose est ce qu'il ya moyen de débrider ces gens là probablement après vu que le 125 vient de sortir on n'a pas encore d'infos mais ça vient vraiment d'arriver c'est là c'est même pas à limite c'est même pas encore c'est en vente ça c'est vraiment les précommandes qu'on avait eu et ça arrive un peu au goutte à goutte d'accord très bien après la même ça reste tout pareil un les boutons les modes la prise usb donc après on démarre hop donc le bouton vert le ready s'allume qui après ça roule mais on peut mettre ça c'est une machine à laver je me permets je suis vraiment désolé tu veux pas vous connaissez je suis un animal ok parfait est ce que vous avez des réseaux sociaux ouais il ya le new pont paris sur instagram c'est le c'est la base on fait se faire secouer la cocotte oui donc c'est new tiré du bas paris sur instagram pour celui du magasin new tiré du bas paris pour celui du magasin très bien site internet new paris ok google et puis on tombe direct dessus et puis si les gens veulent venir te voir bas et basse avec plaisir moi ok poule très bien as-tu quelque chose d'autre à nous montrer il ya le nouveau m plus qui est sorti oui il est où où est-il frérot donc ça c'est vraiment le fait que ça fait partie des deux nouveautés là de chez nous qui était très attendu en fait il faut bien comprendre qu'il y avait n qui sont la catégorie gros modèles donc on a vu le 50 et le 125 et ça c'est la catégorie m donc qui est plus petite donc avec des moteurs un peu moins puissants c'est un équivalent 50 quand même qui va à 50 km heure et donc le couple va être un peu plus réduit et la taille surtout est plus réduite d'accord malgré qu'il ait deux places mais voilà c'est un peu plus petit et les prix celui-là ça vaut 2600 euros et 225 je n'ai pas posé la question 25 au 4500 d'accord ok et on a toujours les primes 5 sur les sociétés et 900 euros de l'état pour les sociétés et particuliers d'accord qui sont cumulables en vrai ça se retrouve ça se retrouve grave des petits accessoires ce qu'on peut les pimpé ouais après il ya les supports téléphone donc ça c'est bien parce que ça c'est car donc on met un peu n'importe quel type de téléphone samsung iphone les pare-brises les jupes et talk case toi l'ex tu n'as pas l'ajoutement j'ai étonné des taux ni il est naked ok bon bah c'est cool tout ça voilà dit les dosserées et c'est ça c'est important quand même d'autres rêves que franchement quand on est allé au salon de du fion là alex il faisait que me tenir le bide ça m'a un peu agacé grave sur ma vie ça m'a agacé grave donc franchement je vous conseille vraiment si vous en sortez un de prendre quand même avec un dossier c'est lourd quoi le passager il passe un moment miséreux donc ça c'est les les casques que vous vendez aussi parce que c'est le seul qui rentre sous la scène du nouveau en fait ok donc c'est vraiment voilà si vous vendez le casque c'est parce qu'ils vendent dans le scooter au sérieux ok très bien bon pour ça que les piens exactement je reprends la caméra assure merci à l'ex avec les six euros très gentil à toi c'est donc n'oubliez pas si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux venez bien de notre part quand vous venez venez de notre part et puis voilà si vous voulez nous ajouter sur instagram moi c'est akram junior alex alpha delta 06 toi évidemment pas donner le tien parce que sinon je peux me permettre une vulgarité sinon tous les soirs tu vas te retrouver avec des photos de serpents voilà non en tout cas merci merci à toi alex mais franchement cela j'ai hâte de quand même à voir tu vois ça va être le 50 c'est bien mais tu vois en fait oui d'aller à un point à un point b c'est cool tu vois mais genre vraiment de faire de la route c'est de chiller c'est compliqué mais celui-là je suis pressé quand même de voir plus sympa voir un peu c'est ce que ce que ce que ça donne ça c'est vrai l'autonomie qui va être plus élevé ça ça va ça c'est les choses en vrai il est un pro négatif mais c'est juste que c'est un 50 donc du coup ça va faire 50 ça c'est ça qui demande à moi c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à part et c'est juste que ça va à 50 quoi et c'est hyper vrai pour nous les débiles vers c'est compliqué quoi bah oui après pour un mec voilà c'est un tu as un daron qui regarde cette vidéo tu vas acheter ça à ton petit fiston qui va à l'école ou à la fac à prendre un peu de feu chenou il est plus il est plus préférable que tu lui prennes le 50 frérot et donc bah oui excuse moi quand on va à la fac tu connais la musique voilà donc donc c'est mieux c'est mieux mais après pour nous je pense que le 125 c'est mieux ouais c'est mieux est ce que tu peux rappeler les genres de permis qu'il faut pour le 125 ouais alors le 125 il faut donc soit le permis moto mais bon comme la plupart des gens en france ne l'ont pas moi je l'ai fait au bon alors tu ne fais pas partie des gens les plus donc permis voiture et la formation 125 qui se fait avec deux ans permis de voiture en une journée ça coûte rush ça coûte 300 euros ça se fait avec un plaisir merci à vous à bientôt à bientôt ça